Bonjour, ici Sébastien du site internet ChocoClick.com. Je me suis rendu du côté de Lyon, à du côté de Limonès, dans le 69, au sein de la chocolaterie Sèvres. Je suis avec Richard. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, ça va ? C'est un plaisir en fait de nous accueillir au sein de ta nouvelle chocolaterie, de ton nouveau musée que tu as sorti il y a quelques mois. Et par rapport à ça, moi j'aimerais bien que tu te présentes, parce que tout le monde ne connaît pas Richard Sèvres, Gaël Sèvres, ton épouse et la chocolaterie Sèvres, et que tu puisses dire qui tu es tout simplement. Et d'où tu viens ? Pourquoi tu as choisi tout ça ? Donc bonjour Richard Sèvres, donc je suis chocolatier, maître chocolatier pâtissier à Lyon. Je suis lyonnais d'origine. Nous sommes dans la capitale de la gastronomie, soi-disant. Et donc je suis installé avec ma femme à Lyon depuis 1991. Nous avions repris une maison qui datait depuis, une maison de qualité depuis 1905. Et donc c'était une petite maison qui avait toujours eu une très bonne réputation. Et donc petit à petit, à force, on va dire, de toujours proposer que des bonnes choses à nos clients, d'être toujours honnête sur l'achat des marchandises, des matières premières et avec ses clients, et bien petit à petit, l'entreprise a grossi. Et il y a eu de plus en plus de gourmands. Et donc, au bout d'un moment, nous avons manqué de place. Donc nous avions déjà construit un laboratoire, nous avions construit un nouveau laboratoire il y a une quinzaine d'années, déjà sur notre site, qui était devenu trop petit. On a construit un deuxième, après en face, et puis ça continuait à devenir trop petit, parce que l'entreprise prenait de l'essor. Donc pour installer toutes ces machines, pour fabriquer le chocolat à partir de la fève de cacao, il fallait trouver un autre bâtiment. Donc on a trouvé ce terrain dans le parc du Puy d'Or, à Lyon, c'est ce que le maire appelle la Limonet Vallée. Donc on est dans un magnifique parc très vert, où tout est protégé. Et donc on a construit un bâtiment dédié au chocolat. Donc les laboratoires pâtisseries sont restés où ils étaient. On a récupéré de la place pour la pâtisserie avec les anciens laboratoires chocolat. Et sur ce nouveau site, donc on a élevé ce bâtiment. qui a une forme assez contemporaine. Et on a déplacé toute la partie chocolaterie. Et on a amené toutes nos machines que j'ai sourcées depuis une dizaine d'années en Europe, puisqu'en France on ne trouve pas de machines pour faire le chocolat. Et donc, avec nos machines, on fabrique notre propre chocolat à partir des fèves de cacao, ce que l'on appelle le bean to bar communément. Et donc, tout le chocolat qui est vendu, qui sort de nos ateliers, qui est vendu par Sèvres, c'est du chocolat fabriqué maison, à partir des fèves de cacao que l'on achète. Donc essentiellement, l'objectif c'est d'acheter essentiellement directement chez les planteurs, parce qu'en fait nous sommes une famille, nos collaborateurs sont des familles, nos clients sont des familles. Et les personnes qui produisent la fève de cacao, c'est-à-dire les paysans, les producteurs, ce sont des familles, puisque nous n'achetons que des cacaos fins en Amérique centrale, Amérique du Sud, Madagascar, Sao Tomé. Et donc, on voulait garder toute cette chaîne de la valeur et proposer à nos clients un chocolat dans lequel on retrouve le goût du terroir. Ça fait combien de temps, en final, que vous êtes installé avec ton épouse à votre compte ? Donc, on est installé depuis 91, donc depuis quelques décennies maintenant, on pourrait dire. Donc, on a eu le temps de mûrir notre projet, nos projets, puisque ça s'est fait progressivement. Et donc, la construction de ce nouveau bâtiment a permis également de créer un musée qui s'appelle le Musco, comme musée, manufacture, sève, cacao, collection, chocolat, puisque, en fait, on avait besoin d'espace pour placer toutes nos machines et pour les faire fonctionner. Et donc, soit on travaillait d'une façon plus introvertie et on fabriquait nos produits et après, on les vendait, soit autrement, on ouvrait au niveau du public. Et comme on est parti, on va dire, d'une feuille blanche, eh bien, on s'est dit, on va créer une verrière, on va permettre à nos clients, au public, de voir ce que l'on fabrique, de voir, on va dire, le vrai travail du chocolatier, c'est-à-dire qu'il part de la fève à la... de la fève, la torréfaction, le concassage, les pré-broyages, le broyage, le conchage, la transformation de la fève à la tablette. Et donc, en fait, on s'est vraiment ouvert au public, puisque le fait de montrer toutes les machines, on s'est ouvert au public et après, on s'est entouré de scénographes et tout. Et finalement, on s'est dit après, autant faire participer le public, autant lui apporter encore plus de savoirs. Donc, on a associé à cette visite, on va dire, de porn food, on pourrait presque dire, d'introspection, le côté historique du cacao, parce que finalement, d'où vient le cacao, à quoi ça servait, où est-ce que ça poussait, pourquoi il est arrivé dans certaines contrées et tout. Et depuis plus d'une décennie, on va visiter des planteurs dans les pays producteurs. Donc, finalement, on rapporte chaque fois des objets et donc, on s'est dit, on va en faire profiter le public. Et puis après, donc également, c'était mettre en exergue tout le travail que font les producteurs, puisque les producteurs, les paysans font un travail qui est essentiel sur la qualité de notre produit final du chocolat. Ok. Justement, avec tout ça, comment tu pourrais, en quelques mots, définir ton ADN par rapport au chocolat sève ? Le chocolat sève, c'est un chocolat vrai, puisqu'en fait, il y a très peu de choses dans notre chocolat. Il y a la fève de cacao, du sucre de canne, de l'amour. Et puis, quand c'est du chocolat à lait, on rajoute de la poudre de lait. Les noisettes, on n'utilise que de la noisette du Piémont, donc des choses très goûteuses. Alors, avec ce parcours, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de dire, tiens, je vais plutôt faire du chocolat, parce que, pour X raisons, qu'est-ce qui t'a fait vraiment aller sur le terrain chocolat ? On a toujours fait du chocolat. Nous sommes, je suis maître chocolatier pâtissier. Il ne faut pas oublier que le métier du chocolat, c'est le métier du pâtissier. C'est une branche du métier de pâtissier. C'est un petit peu comme un cuisinier. Certains, dans la cuisine, ils vont être un peu plus sauciers, d'autres un peu plus au garde-manger, d'autres un peu plus à la viande et tout. Mais un cuisinier qui est complet, il doit savoir faire cuire aussi bien un poisson qu'une viande que faire une salade, une entrée et tout. Et le pâtissier, il est là pour recouvrir tous les métiers du dessert. Donc, le métier du dessert, c'est aussi bien le gâteau, des choses aux fruits, des choses à base de chocolat. C'est tout ce qui est douceur, en fait. Et toi, quand tu es ado, etc., justement, quel est le parcours qui s'est dit, tiens, je vais choisir la pâtisserie ? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, soit mes parents étaient pâtissiers, je reprends la boutique. Je ne pense pas que c'était le cas, comme tu le disais. Mais qu'est-ce qui est toi qui t'as fait justement aller sur le secteur de la pâtisserie ? La gourmandise. Parce que si on est gourmand, donc mes parents n'étaient pas du tout issus du métier de la pâtisserie. En revanche, à la maison, avec mes parents, on a toujours fait beaucoup de gâteaux à la maison. Il y avait toujours deux ou moins deux desserts à chaque fin de repas. Donc, depuis tout petit, je faisais des gâteaux à la maison. Donc, au début, essentiellement avec mes parents. Et puis, petit à petit, après, tout seul. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les expériences que j'ai pu faire vivre à dérouler, à acheter des croissants chez le pâtissier, les dérouler pour comprendre comment ça se faisait et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on a Internet. Il y a plein de livres sur la pâtisserie et tout. Il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas plein de livres et tout. Et donc, le savoir, il fallait se débrouiller. Donc, petit à petit, j'ai fait des expériences à aller mettre même des truffes au four pour voir si la coque, elle allait devenir dure ou pas. Mais ça n'a pas marché d'ailleurs. C'est une bonne anecdote. Mais ça, c'était avant de rentrer dans le métier, de commencer à apprendre. Et j'ai vraiment fait ce métier-là, on va dire, par passion et par envie de faire plaisir. Parce que ce qui est important, surtout dans notre métier, c'est qu'on fait plaisir à son prochain. À la base, on fait des gâteaux ou des chocolats à la maison pour sa famille, pour ses amis. Et puis, vous donnez du bonheur à votre entourage. Et votre entourage, vous le redonne puisqu'ils vont vous dire, la dernière fois, c'était un peu mieux ou c'était moins bien. Et cette fois, c'est meilleur et tout. Donc, ça vous apprend, ça vous oblige à vous surpasser, à faire tout le temps, chercher à mieux faire en fait. Tu as différents projets, de nouveaux produits. C'est quoi que tu as envie de sortir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines comme produit ? Parce que pour donner encore plus d'amour, de bonheur ? Voilà, c'est de sortir des produits, des choses très bonnes. Alors, on est toujours resté relativement classique, on pourrait dire, dans nos propositions. On fait des choses qui sont originales, des choses qui sont marrantes parfois, mais toujours sur des bases classiques. puisque ce qui est important, pour moi, à la base, c'est le goût. Donc, le goût doit être là. Et après, le côté esthétique, il est uniquement là pour mettre en appétit, pour créer de l'appétence. Mais ce qui est important, nos clients reviennent. Et ce qui les maintient, et ce qui leur donne envie de revenir chaque fois, c'est le goût. Parce que le goût, c'est ce qui est de plus compliqué. à conserver et à maintenir. Parce que le goût, vous ne pouvez pas tricher avec le goût. Il faut des matières premières, ce qui existe de meilleur. Avec ça, toi, vous êtes une belle équipe aujourd'hui, d'une quarantaine de personnes, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je suis très bien accompagné par ma femme, et puis également par mes équipes qui nous permettent, on va dire, de nous développer. Que je félicite au passage, parce que c'est vraiment, ils font du beau travail. Ils sont très accueillants. Donc, la maison sève, top. Est-ce que tu peux dire, en fait, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ce serait quoi ton dernier mot que tu aurais envie de leur transmettre ? Sur le chocolat, bien évidemment. Sur le chocolat ? Oui, bien évidemment. C'est de goûter. Plus on goûte, plus on se crée une bibliothèque aromatique. Un petit peu, quelqu'un qui va lire beaucoup aura plus de vocabulaire que quelqu'un qui ne lit jamais, puisqu'on va dire, il va se cultiver. Et le goût, c'est un petit peu la même chose. Plus on goûte, quand on goûte, on goûte des choses bonnes, des choses moins bonnes et des choses mauvaises. Et c'est à ce moment-là où on peut dire, ça, c'est bon, ça, c'est pas très bon. Et ça, c'est exceptionnel. En mettant à part la considération du j'aime et je n'aime pas, parce qu'il y a des choses que l'on n'aime pas, de par sa propre culture. Moi, j'aime les choses assez classiques. Dans mes productions, par exemple, vous n'allez pas voir plein d'épices, plein de... Et moi, je pourrais rajouter, n'hésitez pas, souvent, on hésite à acheter des tablettes plus chères, etc. parce qu'on n'a pas oublié toujours les moyens. Mais des fois, c'est intéressant de goûter souvent du haut de gamme, soi-disant, ou du haut de gamme, pour avoir vraiment un étalement de la bibliothèque et pas seulement toujours dans le même... Enfin, je ne sais pas si tu m'arrêtes, si tu me trompes, mais d'avoir toujours une belle palette pour bien comparer, en fait, tous les chocolats. Et on voit vraiment, en fait, son palette, qu'est-ce qui est bon pour soi ou qu'est-ce qu'on aime le moins. Et donc, comme ça, ça permet d'avoir vraiment une belle bibliothèque et de dire, ça, je sais que je vais aimer, ça, je vais moins aimer, tout. Donc, allez-y sur l'élargissement de votre bibliothèque et pas seulement la bibliothèque que vous avez en grande surface. C'est ça, non, mais je veux dire, ouais, parce que souvent, la grande surface, il y a une certaine bibliothèque de chocolat, entre parenthèses. Le consommateur, ils vont réduire la taille, c'est-à-dire le poids de la tablette. Ici, on a pris le parti de faire que des tablettes de 100 grammes parce qu'autrefois, c'était des tablettes de 100 grammes. Et à vouloir faire des grands packaging pour, à la sortie, avoir trois foiriers en chocolat dedans, c'est mesquin. Donc, on est dans le vrai. On n'est pas sur le côté mesquin. On fait des tablettes de 100 grammes. Elles font un certain prix. C'est le prix qu'il faut payer pour avoir de la qualité. Et puis, voilà, c'est tout. Pourquoi acheter que de l'emballage à la sortie ? Vous faites des tablettes qui sont réduites. Vous êtes obligés de rajouter des cartons parce que la tablette, elle casse, parce qu'elle est trop fine et tout. À la sortie, vous avez plus de poids d'emballage. Vous polluez la nature. Et autant acheter un emballage le plus simple possible qui protège bien le chocolat et qui va conserver, on va dire, tout le potentiel aromatique du chocolat. C'est pour ça qu'on est sur de nouveaux emballages qui nous permettent de conserver tout ce potentiel aromatique. C'est ça qui est important. Puisqu'en fait, nous sommes les diffuseurs d'arômes qui se trouvent dans les plantations. Il faut savoir qu'il y a quand même très peu d'ingrédients qui vous donnent du plaisir et qui vous améliorent la santé. Puisque dans la fève de cacao, le beurre de cacao permet d'augmenter le bon cholestérol et de diminuer le mauvais cholestérol. Et en plus, vous vous faites plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Voilà, manger du chocolat. Manger du chocolat. En tout cas, merci à toi Richard pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Faites un super pouce pour dire « Waouh, j'adore la maison Richard. J'adore cette interview. » Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour découvrir la prochaine vidéo de la maison Sèvres avec les visites du laboratoire et puis bien sûr de la transformation de la fève de cacao au chocolat. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501